... Voici le théâtre de l'une des plus incroyables opérations militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Tentative audacieuse des alliés pour en finir rapidement avec cette guerre, l'opération associée à une offensive terrestre est le plus important parachutage de troupes aéroportées jamais vues. L'opération se solda par un échec à cause d'erreurs fatales tant dans la planification que dans l'exécution. Les troupes alliées affichèrent un courage remarquable ici à Arnhem et sur ce pont en particulier. Mais le courage n'a pas suffi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le sixième groupe d'armée mené par le général Jacob Devers, le douzième groupe d'armée commandé par le général Omar Bradley, et la troisième célèbre armée de George Patton. Et le vingt-et-unième groupe d'armée sous le commandement du Feldmaréchal, Sir Bernard Montgomery. La victoire semble assurée, mais les alliés pressentent qu'une percée directe au cœur de l'Allemagne serait risquée. La frontière occidentale du Reich est en effet protégée par les impressionnantes fortifications défensives de la ligne Siegfried. Sans compter que l'importance même du front allié commence à poser problème. Prenez le vingt-et-unième groupe d'armée, celui de Montgomery, par exemple. À la fin du mois d'août, début du mois de septembre, ils avançaient en moyenne de 80 km par jour. On avait donc un groupe d'armée progressant à grande vitesse et dont la logistique s'est tirée jusqu'aux plages de Normandie, à près de 500 km de là. En termes d'approvisionnement, ça voulait donc dire que chaque balle, chaque pièce d'uniforme, chaque pièce d'équipement et surtout chaque litre d'essence devait être amené tout le long de ces lignes extrêmement étirées, trop étirées. Les alliés rencontrèrent donc de grandes difficultés dès le départ. Montgomery n'est certainement pas le seul chef allié à comprendre à quel point il est difficile de se battre sur un front aussi large. Mais son plan pour résoudre le problème sort du lot. Montgomery a toujours été considéré comme un commandant prudent. Mais la stratégie qu'il propose aujourd'hui est radicale et sans précédent. Il suggère que des troupes britanniques passent rapidement la frontière néerlandaise pour entrer dans les territoires occupés situés à l'ouest de la ligne Siegfried. Une fois qu'elles auraient passé ce Westworld, les troupes pourraient alors tourner à droite et attaquer le cœur même de l'Allemagne. Les troupes au sol recevraient le soutien de trois autres divisions qui arriveraient en même temps par les airs et prendraient le contrôle d'un couloir que les troupes terrestres pourraient traverser en sécurité. Cette composante aéroportée, forte de près de 35 000 hommes, est baptisée Opération Marquette. Parallèlement, le lieutenant général Brian Orocks mènerait son 30e corps vers le nord, le long de la route Club. Cette partie de l'opération reçoit pour nom de code Garden, l'ensemble de l'entreprise devenant ainsi l'opération Marquette Garden. En cas de réussite, la stratégie de Montgomery pourrait mettre une fin rapide à la guerre, peut-être même pour Noël. Personne ne discute les avantages potentiels, mais quantité de personnages importants nourrissent de grandes inquiétudes quant au plan de Montgomery. Je pense que le plan allié de Marquette Garden inquiétait et préoccupait bon nombre de commandants. Certains d'entre eux étaient des officiers de renseignement, le plus célèbre étant sans doute le major Brian Urkart, qui était persuadé que la force de frappe des Allemands qui se trouvait dans et autour d'Arnhem allait causer de gros problèmes. On comprend qu'après le succès écrasant remporté par les Alliés en Normandie, ils aient pu honnêtement croire que l'armée allemande était d'ores et déjà vaincue. C'était terminé, mais les Allemands allaient prouver tant sur le front de l'Est que sur celui de l'Ouest qu'ils n'étaient pas du genre à encaisser sans broncher. La décision finale appartient à Eisenhower et à ses conseillers politiques. La récompense potentielle était telle que même si les risques étaient énormes, ils savaient qu'ils devaient tenter sa chance et lancer l'opération Marquette Garden. S'ils avaient réussi, l'opération aurait certainement entraîné l'effondrement catastrophique de l'effort de guerre allemand. Le jeu emballait donc la chandelle et Eisenhower finit par le reconnaître. Lui-même voulait mettre fin le plus rapidement possible à la guerre en Europe, avec un minimum de pertes alliées et surtout de pertes américaines. Le dimanche 10 septembre, décision est prise de mettre en œuvre la proposition de Montgomery. Le même jour, la division blindée de la garde britannique prend possession de ce pont situé sur un canal près de la frontière belgo-hollandaise. Connu sous le nom de Joe's Bridge, il allait marquer le point de départ de l'opération qui serait lancé sept jours plus tard. Les ponts situés dans le couloir sont la clé du succès de l'opération Marquette Garden. Cinq de ces ponts revêtent une importance stratégique capitale et ce sont les trois divisions aéroportées qui doivent en assurer la brise. La 101e division aéroportée américaine se voit confier la zone entourant Endoven. Leur mission ? Prendre les ponts des canaux Wilhelmine et Zeuth-Williams. Plus au nord, le général de brigade James Gavin mènera sa 82e division aéroportée pour prendre les ponts de Grave et de Nimeg. Le dernier pont serait quant à lui l'objectif de la première division aéroportée britannique et d'une brigade parachutiste polonaise, intégrée au nouveau premier corps aéroporté. Leur objectif ? Le pont d'Arnem. Le général de division Stanislav Sosabowski se montre extrêmement sceptique quant à la mission qui lui incombe. Détail lourd de conséquence, sa brigade parachutiste polonaise n'allait pas être larguée le premier jour de l'opération. A cause du manque d'avions de transport, le déploiement du premier corps aéroporté s'étalerait sur trois jours. Et les hommes de Sosabowski arriveraient les derniers. L'élément de surprise est essentiel dans les parachutages. Il faut prendre l'ennemi par surprise et arriver à l'endroit et au moment où il s'y attend le moins. Amener les renforts au compte-gouttes impliquait que si l'opération n'était pas un succès total le premier jour, on courait le risque que les défenses aériennes soient renforcées pour la deuxième et la troisième vague. Pire encore, l'ennemi au sol se douterait qu'il y aurait probablement d'autres parachutages et y seraient préparés. A cela s'ajoutent évidemment les caprices de la météo sur ces trois jours. Alors que vous êtes déjà en partie engagé, il est tout à fait possible que le temps vous empêche d'amener les renforts au point principal. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ces premières troupes britanniques ne seraient jamais parachutées à Arnhem, ni même dans les environs. Les parachutistes et les planeurs ont besoin d'un grand espace ouvert, sur un terrain ferme et présentant le moins d'obstacles possibles. La seule possibilité pour la première division aéroportée britannique de trouver ce genre de terrain était de choisir des zones de parachutage situées à près de 13 km du centre d'Arnhem et de leur principal objectif. Se poser à 13 km du pont était une entreprise extrêmement hasardeuse pour des troupes qui, rappelons-le, devraient ensuite progresser à pied. Ils n'avaient que très peu de véhicules à leur disposition et ils en perdirent en plus beaucoup dans l'action. Le choix même du site était donc discutable étant donné la distance qui le séparait de la ville d'Arnhem. Dans un rapport post-opérationnel paru quelques jours après les parachutages, les Allemands quant à eux trouvaient que le choix des Britanniques était plutôt astucieux. Ils se trouvaient en effet à quelques distances de la zone de dropage et étaient cachés par la ligne d'arbres située à l'ouest d'Arnhem. Dans ces conditions, les Allemands ne pouvaient pas déterminer ou calculer l'importance des troupes alliées ni localiser avec précision leur lieu d'atterrissage. Et ces deux facteurs combinés ne leur permettaient évidemment pas de deviner quel était l'objectif potentiel. Tard dans la soirée du samedi 16 septembre 1944, 200 bombardiers Lancaster britanniques décollent pour mener des raids destinés à affaiblir les défenses allemandes en Londres. Le lendemain matin, quelques 800 bombardiers Flying Fortress américaines se joignent à l'attaque. En même temps, en Angleterre, 22 terrains d'aviation fourmis d'activité, tandis que les troupes américaines et britanniques embarquent dans leurs avions et leurs planeurs. Je pense que le briefing était excellent, comme d'habitude. Nous avions compris le plan, nous savions de quoi il retournait et nous connaissions les objectifs ultimes, tourner autour de la roue et y entrer à l'arrivée du 30e corps. Il fait beau comme prévu ce jour-là. Et à 9h30, les premiers Skytrains décollent, suivis par les transporteurs de parachutistes Dakota. Dans les airs, deux colonnes d'avions se forment au-dessus des villes anglaises de March et de Hatfield. Chacune met ensuite le cap sur la Hollande, selon un itinéraire prédéterminé. Le spectacle est fascinant. Chaque colonne d'avions fait près de 150 km de long et 5 de large. Plus de 500 planeurs remorqués rejoignent le millier de transporteurs de troupes pour atteindre un total de plus de 2000 avions. On nous avait bourré le crâne avec la réussite des débarquements aéroportés du jour J et nous étions relativement confiants, surtout qu'il nous disait que la guerre serait finie d'ici Noël. On était en septembre et je pense que tout le monde était heureux et très, très confiant. Trop confiant même à l'idée d'en découdre. De notre point de vue, il n'y avait aucune raison pour que cette opération ne soit pas un succès. Le soutien des avions de combat est lui aussi considérable. Une fois en l'air, tout se passa relativement bien jusqu'à ce que nous survolions les canaux sur le continent où les Allemands disposaient de plusieurs barges armées de canaux antiaériens. Nous volions relativement bas, aux alentours de 450-600 mètres, ce qui créa une certaine confusion au moment des tirs antiaériens. Au début de l'après-midi, les planeurs commencent à atterrir et les parachutistes entament leur descente vers leur zone de dropage stratégique. Nous nous trouvons ici sur la zone de dropage X où ont atterri la première brigade de parachutistes et le général de brigade Lassbury, les premiers, deuxièmes et troisièmes bataillons. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, une expérience terrifiante, mais il n'y avait quasiment aucun Allemand ici, de sorte que les parachutages ressemblèrent à un simple exercice. L'opération Marquette commençait bien. Ce déploiement allié pour l'opération Marquette Garden était absolument sans précédent. Il ne faut pas oublier, et peut-être que beaucoup l'ont oublié, que la guerre aéroportée n'en était encore qu'à ses débuts. Les Britanniques et les Américains s'amusaient et jouaient depuis quelques années avec le concept de l'aéroportée. Mais l'idée n'avait été réellement reprise par les Allemands, les Italiens et les Russes qu'au début de la guerre et ils avaient déjà connu quelques catastrophes majeures. Du point de vue allemand, il faut comprendre que ce parachutage s'est fait à l'arrière de sa zone de combat. L'endroit où ces troupes étaient stationnées et se sont soudain trouvées confrontées à l'ennemi se trouvait à deux heures de route en arrière de la ligne de front. Ils ne s'attendaient donc pas du tout à un parachutage de cette ampleur sur leur position. À 14h, la bataille s'engage pour de bon quand le lieutenant général Brian Horrocks ordonne la mise en place d'un énorme barrage d'artillerie sur le Jaws Bridge pour ouvrir la route d'Arnhem. À 14h35, des chars Cromwell de la division blindée de la garde prennent la direction du nord, soutenus par une brigade d'infanterie sur les côtés de la route. Au nord, les troupes américaines de la 101e division aéroportée entrent rapidement en action, prennent possession du pont du canal de Zeuth-Williams et forcent les Allemands à faire sauter le pont de Wilhelm Mimn à hauteur de son. Pendant ce temps, la 82e aéroportée de James Gavin prend possession du pont routier de Grave et se prépare à prendre le pont géant sur la Wall à Nimeg. Cet objectif va toutefois s'avérer bien plus difficile. Il va falloir trois jours aux alliés pour s'emparer de cette structure de 800 mètres. Le deuxième jour de l'opération, des hommes du 508e régiment d'infanterie parachutiste manquent de la prendre à pas moins de trois reprises. À chaque fois, ils sont repoussés. Encore plus au nord, la 1re division aéroportée britannique a elle aussi hâte de poursuivre ses objectifs, mais se trouve bientôt retardée. Pendant le vol depuis l'Angleterre, des câbles de remorquage se sont rompus, entraînant la perte de plusieurs planeurs. Certains de ces planeurs portaient de précieux véhicules à moteur. Leur perte va considérablement réduire la mobilité britannique dans sa course vers le pont d'Arnhem. Paradoxalement, la population civile locale devient elle-même un problème quand, transportée d'allégresse par son apparente libération, elle se précipite à l'extérieur pour saluer les troupes britanniques, leur offrir de la nourriture, des boissons et d'autres cadeaux. Si cette réaction est tout à fait compréhensible, elle ne sert qu'à ralentir encore l'avancée britannique. Et puis, les cartes fournies aux parachutistes sont pour la plupart incorrectes. Et il devient rapidement évident que les radios dont ils disposent sont sérieusement défectueuses. Soit elles ne fonctionnent plus du tout, soit leur portée est faible et leur réception médiocre. Il y a eu énormément de problèmes techniques avec les radios à Arnhem, alors qu'on savait avant la bataille que ces radios n'étaient pas fiables. Une des explications plausibles à tous ces problèmes, je pense, est le nombre d'opérations aéroportées qui avaient été avortées avant celle-ci. Il est fort probable que bon nombre de ces radios n'avaient pas été rechargées. Quand le parachutage a enfin eu lieu, les soldats ont sans doute découvert avec horreur qu'ils avaient des problèmes de batterie et pas de vrais problèmes de radio. Ça veut donc dire qu'au moment cruciaux de la bataille, les commandants ne pouvaient communiquer ni vers l'avant, ni sur le côté, ni vers l'arrière, ni vers leur quartier généraux en Angleterre. Le plan a ainsi perdu sa coordination initiale. Le matin du 17 septembre, un officier supérieur allemand se trouve ici, dans son quartier général, à l'hôtel Artenstein d'Osterbeek, à 5 km à peine à l'ouest du pont d'Arnhem. L'officier en question est le Feldmarschall Walter Maudel. Le Feldmarschall allemand Maudel et son état-major se trouvaient dans ce bâtiment. Et quand les Britanniques ont débarqué, ils se sont enfuis en laissant les tables telles quelles, dressées pour le déjeuner, avec de l'anguille et du saumon fumé, et des choses que nous n'avions pas vues depuis des années. Les Britanniques se sont jetés sur les plats, mais ont été chassés par leurs supérieurs. Ils décidèrent de s'arrêter là pour la nuit avant de rejoindre Arnhem, mais le lendemain, c'était déjà trop tard. Le passage était coupé. C'est ainsi que ce bâtiment est devenu, jusqu'au 25 septembre, le quartier général de la 1ère division aéroportée. On avait fait croire aux troupes britanniques que la région d'Arnhem ne serait que très mollement défendue. Des enfants, des invalides, des vieillards à bicyclette. La réalité est tout autre. Le Feldmarschall Model organise rapidement une réunion avec son collègue, Willy Bittrich. Le général Bittrich sait exactement de quelle force il dispose à quelques kilomètres à peine au nord et à l'est de la région d'Arnhem. Ce n'est pas là une armée branlante. Retiré là après les combats en Normandie, il s'agit des 8e et 9e divisions SS Panzer. Les renseignements néerlandais avaient prévenu les Britanniques que des Panzers se trouvaient dans la région. Ils avaient ignoré ces avertissements et les conséquences allaient être dramatiques. La quantité de renseignements qui affluaient dans les différents quartiers généraux pendant cette fuite précipitée des têtes de pont Normande vers Berlin était phénoménale et il a dû s'avérer extrêmement difficile d'assimiler, de collationner et de disséminer toutes ces informations. Il n'en reste pas moins que les Alliés savaient exactement ce qui les attendait à Arnhem. Je suppose que ce qui les a surpris, c'est la rapidité avec laquelle les Allemands sont parvenus à remettre en état et à rééquiper deux divisions de Panzer remplies de fanatiques. Ces troupes étaient dévouées corzées à mal à cause nazie et ce sont ces mêmes hommes qui allaient prouver qu'ils étaient loin d'être un ennemi vaincu. Trois heures après le début du débarquement britannique, la stratégie défensive allemande est en place. Bittrich envoie sa 9e division de Panzer vers Arnhem, la 10e vers Niemeg. Les troupes qui se trouvaient déjà dans la région d'Arnhem sont mises en état d'alerte. Parmi elles, trois bataillons d'infanterie et deux bataillons de dépôt SS sous le commandement du major Sept Kraft. Cet excellent soldat déploie rapidement ces troupes pour qu'elles occupent des positions défensives autour d'Arnhem, en sachant parfaitement que les Panzer ne vont pas tarder à venir prendre la relève. Les blindés lourds britanniques les plus proches se trouvent quant à eux à plus de 80 km au sud. La tâche des parachutistes britanniques s'annonce difficile et leurs chances de réussite vont bientôt diminuer encore. Peu après l'insertion de la première vague aéroportée, un des planeurs Waco, probablement américain, fut abattu et un des Feldwebel de Student, un senior NCO, trouva apparemment une copie des ordres de mission pour l'opération Market Garden. À partir de ce moment-là, et bien que les Alliés l'ignorent, les Allemands connaissent précisément le moindre mouvement à venir. Il s'agit d'une opération très complexe et tant d'éléments ont déjà été mis en route que même si les Alliés s'étaient doutés que leur plan était tombé aux mains des Allemands, il est de toute façon fort peu probable qu'ils auraient pu arrêter l'opération à ce stade. Les hommes de la première brigade parachutiste britannique ignorent la véritable force de leur ennemi quand ils se mettent en route pour le pont d'Arnhem un peu avant 16h cet après-midi-là. Ils ne vont pas tarder à la découvrir. Le général de brigade, Gérald Ladbury, est aux commandes, assisté de son commandant divisionnaire, Royd Urquhart. Trois bataillons du régiment des parachutistes sont à présent engagés sur trois itinéraires différents. La bataille d'Arnhem est sur le point de commencer et la rapidité de l'avance britannique serait décisive. Arrivé au nord de Wallfays, le lieutenant-colonel David Dobby du 1er bataillon découvre bientôt que les défenses allemandes sont considérables. Des Panzers sont déployés et flanqués de fervents fantassins qui sont loin d'être des vieillards à bicyclettes. Ces hommes étaient surnommés les Verruckt Helmets ou Casques Fous. Ils avaient perdu leur famille, sans doute en Prusse orientale ou suite au bombardement. N'ayant plus de raison de vivre après la guerre, ils se battaient comme des fanatiques. Ils n'avaient plus rien à espérer de l'avenir et ils avaient une sorte de slogan qui littéralement signifie « Profite de la guerre tant que tu le peux parce que la paix sera terrible. » Les pertes des premiers paras sont considérables et Dobby est contraint de s'arrêter dans les bois sans aucun espoir de pouvoir atteindre le pont ce jour-là. Au sud, le lieutenant-colonel Fitch rencontre les mêmes difficultés avec le 3e bataillon, bien qu'ils aient réussi à abattre le commandant allemand d'Arnhem, le général Kusin. Peu de temps après, ils sont eux aussi arrêtés par des tirs de mortier. Seul le 2e bataillon progresse bien alors que les rues d'Arnhem résonnent du bruit des combats. Les combats de rue sont difficiles. Si vous descendez une rue en rue et que vous subissez en même temps des tirs de mortier et d'obus, les soldats ont tendance à se disperser de part et d'autre. Tout devient alors confus. À un point tel que je pense même qu'à un moment, les 1er et 3e paras se sont probablement tirés dessus. La 1re division, c'est un réfugié dans les jardins arrière avec la 3e division sur sa droite. On perd le contrôle et puis on doit essayer de repérer d'où viennent les tirs d'obus et agir en conséquence. Ce n'est pas facile. C'est bien plus facile pour les défenseurs que pour les assaillants. Le 2e bataillon a emprunté la route la plus au sud menant au pont d'Arnhem, près de la rivière du Barin, et avance prudemment le long des rues infestées de snipers. À sa tête, le lieutenant-colonel John Frost, un des parachutistes les plus respectés de l'armée britannique. Malheureusement pour Frost, les troupes allemandes réussissent à faire sauter le pont ferroviaire d'Arnhem avant qu'ils ne s'en emparent. Mais à 20h, les 2e paras sont arrivés à l'extrémité nord du pont routier. Deux tentatives britanniques de s'emparer du côté sud sont repoussées par les blindés allemands, bien que les britanniques aient réussi à détruire une centrale électrique allemande isolée sur le côté nord du pont dans une attaque au lance-flamme. Ils arrivent au pont le soir du 17 septembre et ils constatent rapidement que l'eau est coupée. Ils n'ont que les munitions qu'ils portent sur eux pour tenir toute la bataille. C'est pareil pour le matériel médical et la nourriture. Et donc, après quelques contre-attaques allemandes, ils manquent de munitions, ils manquent de nourriture, ils manquent d'eau et ils n'ont aucun espoir de soutien avant que le reste de la division ne les rejoigne, ce qui bien sûr n'arrivera jamais, ou que le 30e corps ne vienne à leur secours en remontant le couloir et en traversant le pont. Dans la nuit du dimanche au lundi, Frost se retranche et attend les renforts. Le lendemain matin, l'attaque reprend avant l'aube. Les parachutistes britanniques combattent un ennemi de plus en plus fort. John Frost et les deuxièmes paras continuent à tenir leur position au pont avec un contingent d'environ 500 hommes. Une tentative d'assaut des blindés allemands depuis le sud est également contrée par les mines et les canons anti-chars des deuxièmes paras. Les hommes de l'artillerie anti-chars ont réussi à éliminer trois Mark IV allemands, des Panzer Mark IV, alors qu'ils avançaient pour attaquer les positions des parachutistes dans cette zone. Un six-pounder, canon anti-chars britannique classique, pouvait s'attaquer à la plupart des blindés allemands. Mais dès qu'ils ont commencé à utiliser des chars comme le Tigre ou les Panzer les plus récents, cette arme n'a plus permis de détruire ces véhicules de face. On aurait pu endommager leurs roues ou leurs chenilles, mais pas les affronter de face. Leur blindage était trop épais. Finalement, c'est l'artillerie allemande qui se révèle la plus efficace. Cela devait être l'enfer. Les chars-tigres allemands qui pilonnaient les maisons, les cris des blessés en train de brûler vifs dans les maisons, les canons autopropulsés, les mortiers qui détruisaient complètement les maisons. Les conditions physiques étaient épouvantables. Pendant ce temps, des efforts désespérés sont réalisés pour rejoindre la position de Frost. mais le premier bataillon est retardé par de violents combats près de la gare et de nombreux parachutistes britanniques sont victimes des snipers allemands alors que le combat de rue s'intensifie. Tout près, dans la zone entourant l'hôpital, les 3e paras tentent de faire une percée. Mais ici, ce sont les pièces lourdes des allemands qui les empêchent d'avancer. Une fois encore, les Panzers allemands prouvent leur efficacité dévastatrice. Quatre bataillons avaient été envoyés pour renforcer les troupes de Frost au pont. À cause des problèmes de radio, ils n'étaient pas en contact avec le quartier général à l'hôtel Artenstein. Le général Urquhart et le général de brigade Latbury ont donc décidé d'aller voir. Ils ont roulé jusqu'ici, ce qui était encore possible à ce moment-là. Les compas faisaient rage et tout d'un coup, ils ont été poursuivis par les allemands et ont dû fuir dans une maison. Ils sont arrivés dans cette maison derrière moi et ils se sont réfugiés dans le grenier. Un char allemand est arrivé et s'est arrêté juste ici. L'équipage est sorti et est resté là. Le général de brigade Latbury est gravement touché par la balle d'un sniper et est forcé de se cacher avant d'être fait prisonnier. Le général Urquhart restera piégé ici toute la journée, incapable de contacter ses collègues puisqu'il est maintenant devenu évident que les émetteurs radio des Britanniques sont quasi inutiles. Vous n'arriverez jamais à organiser les communications comme vous le désirez pendant une bataille à cause du chaos qui vous entoure. Vous faites du mieux que vous pouvez et je crois que les problèmes que les pelotons et les compagnies avancées ont pu avoir pour communiquer avec l'arrière ne sont pas exceptionnelles même à cette époque. Ces problèmes se sont finalement améliorés. Le problème évidemment c'est qu'au moment où les communications sont rétablies et que les commandants peuvent enfin se parler entre eux, les communications ne peuvent plus faire grand chose pour améliorer la situation. Lorsque les communications s'améliorent, la situation est déjà perdue. Au quartier général de la division près des zones de parachutage, le général de brigade X reprend le commandement à l'absence du général Urquhart. X est commandant de la brigade parachutiste qui comprend les trois autres bataillons britanniques parachutés le premier jour. En raison des problèmes de radio, X ne peut pas faire grand chose pour venir en aide à Frost et au deuxième para au pont. Mais le nouveau commandant sait que les renforts doivent arriver ce jour-là avec la quatrième brigade parachutiste et les Polonais qui suivront 24 heures plus tard. Mais les pires craintes des alliés commencent à se réaliser. En raison du mauvais temps en Angleterre, les avions de transport ne commencent à arriver qu'au milieu de l'après-midi et les Allemands les attendent. Les tirs soutenus des batteries anti-aériennes et une présence importante de la Luftwaffe rendent le déploiement difficile. 20 chasseurs d'escortes alliés sont perdus pour permettre aux trois bataillons du général de brigade John Hackett d'arriver au sol en sécurité. Les conditions météo qui se dégradaient en Angleterre ont eu un effet désastreux au sol. Cela voulait dire que les troupes déjà au combat seraient privées de renforts. C'était particulièrement le cas des Polonais qui ont encore été retardés. La brigade polonaise indépendante du général de division Sosabowski est parachutée le 21 au lieu du 19 ce qui confirme une grande partie des craintes qu'il avait à propos de l'opération. Ils auraient vraiment dû être concentrés sur un laps de temps plus court et ce qui se passe c'est que ça prend de plus en plus de temps pour amener des renforts pour soutenir les troupes qui étaient dès le départ très légèrement armées. Tôt dans la matinée du 29 septembre les premiers et troisièmes paras font une dernière tentative désespérée pour rejoindre leurs camarades au pont en se déplaçant le long du barin sous le couvert du brouillard. Quand celui-ci se lève il se retrouve exposé à un feu nourri des allemands venant à la fois du nord et du sud. Les deux bataillons sont littéralement anéantis. Au nord la 4ème brégade Hackett subit également de lourdes pertes aux alentours de la ligne de chemin de fer. Pire encore les troupes au sol au sud sont toujours loin de la zone de combat d'Arnhem. Comme beaucoup l'avaient craint la progression le long du couloir est roulante. Annie Meg le 500ème régiment d'infanterie parachutiste américain tente à nouveau de prendre le pont. Malgré le soutien des gardes britanniques qui ont finalement atteint la zone de combat l'attaque est repoussée. La seule bonne nouvelle pour les britanniques est la fuite de Roy Hurkart de sa cachette et son retour à son quartier général établi à l'hôtel Artenstein. L'hôtel évacué plus tôt par son ennemi le Feldmarschall Modell. Mais Modell et les allemands sont désormais en train de gagner. Et au pont d'Arnhem les britanniques souffrent. Ils étaient dans une situation désespérée. Ils étaient épuisés. Ils avaient probablement défendu des maisons qui n'étaient plus que des tas de décombres et les blessés étaient soignés dans des conditions épouvantables. Les provisions diminuent les pertes augmentent. L'ennemi connaît beaucoup mieux l'emplacement réel des positions. Plus ils doivent attendre plus la tâche se complique. La situation est désespérée. Mais quand Frost est invité à se rendre par un officier allemand, il écarte tout de suite cette idée. Son bataillon se battra jusqu'à la fin. Le lendemain, mercredi, au pont d'Arnhem, les obus allemands continuent de s'abattre sur les positions des deuxièmes paras. Il y a eu un répit quand Frédéric Goog qui avait repris le commandement de John Frost parce qu'il était blessé, a conclu une trêve afin d'évacuer certains blessés. Les allemands les ont emmenés. Mais même ça, ça a causé des problèmes parce que les allemands ont profité de la trêve pour établir des positions plus sûres. Le matin du jeudi 21 septembre 1944, les allemands lancent l'assaut final sur le pont d'Arnhem. Ils savent que la victoire leur appartient. Mais la ténacité des survivants britanniques est remarquable. C'était des soldats endurcis et les allemands les respectaient tellement qu'ils n'ont jamais osé mener une attaque concentrée sur nous. Ils ont attaqué par petits groupes. Les parachutistes britanniques doivent être débusqués un par un lors de courageux combats rapprochés. A ce stade, les allemands faisaient sortir les défenseurs britanniques en faisant exploser les bâtiments. Les groupes de combat allemands étaient beaucoup mieux organisés qu'au début de la bataille. Les événements allaient suivre un schéma simple d'engagement direct par l'artillerie lourde. Ils faisaient tout simplement exploser les bâtiments. Une fois les façades percées, des équipes de lance-flammes s'avançaient, arrosaient le tout de pétrole et y mettaient le feu. À la mi-journée, les deux côtés du pont d'Arnhem sont aux mains des allemands. Malgré la bravoure de John Frost et de ses hommes, c'était vraiment un pont trop loin. Frost tient bon au pont d'Arnhem depuis le 17 jusqu'au 21. En récompense de cette ténacité et de cette bravoure pour la division entière, on leur a décerné quatre croix de Victoria et des centaines d'autres décorations pour bravoure. Le temps qu'ils ont réussi à tenir ces positions est remarquable. C'est pour ça que c'est encore toujours considéré comme un grand accomplissement. La prise du pont d'Arnhem par les allemands aurait peut-être pu être évitée si la situation au sud avait évolué différemment. Les forces aéroportées américaines ont très bien manœuvré malgré leur mobilité rendue difficile. La route d'Arnhem est réservée aux Britanniques. Les parachutistes américains sont donc obligés de se déplacer à travers la campagne. Mais le 20 septembre, les Américains ont pris toutes leurs cibles, y compris l'imposant pont routier de Nimeh. Cette construction géante a finalement été prise le jour précédant la chute du pont d'Arnhem au prix d'une magnifique opération dans laquelle les Américains et leurs alliés britanniques joignent leurs forces. Ce jour-là, le 20 septembre, le 504e régiment parachutiste et la 82e division aéroportée américaine traversent la rivière dans des navires d'assaut malgré la surveillance étroite des tireurs ennemis. Une fois la traversée effectuée, ils prennent seulement le temps de signaler leur réussite de l'autre côté de la rivière avant d'engager le combat pour rejoindre le côté nord du pont. À ce moment, les blindés britanniques interviennent. Depuis trois jours, le général Orochs mène son 30e corps depuis Joe's Bridge vers le nord, le long de la club route. Le mardi, l'avant-garde du 30e corps atteint Nimeh. Mais c'est le mercredi, à 6 heures du matin, que les premiers chars britanniques commencent à traverser le pont. Ce qui suit est un coup de théâtre presque sans comparaison à travers toute l'histoire militaire. Le Feldmarschall Model avait expressément ordonné de ne pas faire exploser le pont. Celui-ci serait trop précieux en cas de contre-offensive allemande. Mais la brigade Führer-Harmel décide de désobéir aux ordres et fait placer les explosifs pour faire sauter le pont. Alors que les chars traversent, ils donnent l'ordre de l'explosion. Mais les charges ne se déclenchent pas. Le pont de Nimeh, à seulement 15 kilomètres d'Arnhem, est aux mains des alliés. Mais tout cela a pris du temps. Le général Gavin, arrivé le premier jour de l'opération, ne peut pas traverser ce jour-là, ni le suivant, bloqué par une forte résistance allemande. Quand les Britanniques arrivent du sud le mardi, le passage vers le nord est bloqué et il leur restera jusqu'à la prise du pont. Par la suite, la progression reste lente. Les gardes, épuisés par les combats, ne peuvent plus avancer cette nuit-là sans le soutien de l'infanterie. Et c'est le jeudi matin que les gardes irlandais et les gardes gallois partent en direction d'Arnhem. Les Américains, qui avaient eu tant de mal à prendre le pont ferroviaire et le pont routier, étaient furieux. Quand les Britanniques ont finalement pris le pont de Nimeig, il n'y avait plus aucune troupe allemande entre ce pont et Frost, dont les troupes restantes tenaient encore bon au pont d'Arnhem. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas d'Allemands. Mais la division des grenadiers devait s'arrêter pour ravitailler et ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'infanterie. Ils se sont donc arrêtés pour la nuit. S'ils avaient continué, ils auraient certainement rejoint Frost. La nouvelle de la prise du pont de Nimeig remonte le moral d'Urkart et des troupes survivantes. Désormais retranchées dans une poche de résistance, à Osterbeek, à l'ouest d'Arnhem. L'artillerie lourde britannique au sud peut maintenant être déployée contre les Allemands qui les encerclent au nord. Ils ont commencé à tirer, nous soutenant depuis la rive sud de la Waal à Nimeig. Ils avaient une grande puissance de feu. Mais ils ne pouvaient pas tirer constamment parce que les réserves de munitions posaient problème. La route avait été coupée par les Allemands à deux reprises. Je pense qu'à un moment, il ne restait plus que trois charges. Mais heureusement, les munitions sont arrivées et nous avons pu continuer. Il était temps. Le jeudi, les Allemands prennent la hauteur de Westerbawing, à l'ouest de la poche de résistance britannique. L'après-midi, les parachutistes polonais arrivent enfin. Ils se posent dans des conditions abominables. Les Allemands tiennent les hauteurs de Westerbawing. Ils bombardent et mitraillent les Polonais en l'air et dès qu'ils touchent le sol. C'est une situation épouvantable pour les Polonais. Sosabowski entre rapidement dans la bataille. Il déploie ses 500 hommes au sud du barin Adrille. Immédiatement, les Allemands répliquent en plaçant 2500 hommes entre les troupes de Sosabowski et la position britannique. Les Polonais devront traverser la rivière pour aller soutenir Urkart dans sa poche de résistance. Le vendredi 22, le 30e corps fait de nouveaux efforts pour couvrir les derniers kilomètres vers Arnhem mais est à nouveau bloqué. À Elst, les efforts combinés des gardes irlandais et de la 129e brigade britannique ne réussissent pas à percer les lignes allemandes. La 214e brigade et la 43e division sont également déployées. Mais seulement un bataillon de cette dernière division réussit à rejoindre les Polonais avec un petit détachement blindé de la cavalerie de la garde royale. Urkart et ses hommes sont toujours encerclés de trois côtés. Ils commencent eux aussi à souffrir. Leurs effectifs et leurs réserves commencent à diminuer sérieusement. il fallait fouiller toutes les maisons et récupérer tout ce qu'on pouvait trouver parce que le matériel qu'on nous parachutait on ouvrait les grands paniers et il y avait des bérets des badges et des sous-vêtements. Ce n'était pas de la nourriture ou des munitions ou de l'eau ou quoi que ce soit de ce genre. Ils s'en tenaient toujours au plan A qui était d'envahir l'Allemagne. et après cinq ou six jours ils nous envoyaient encore du matériel pour une entrée triomphale en Allemagne. Cette nuit-là sur les bords du Barin les Polonais essaient de traverser la rivière dans de petites embarcations gonflables lors d'une courageuse mission de soutien à leurs alliés britanniques. Retenus depuis si longtemps ils montrent maintenant leur énorme courage en tentant la traversée sous les tirs violents des Allemands. Sur la cinquantaine d'hommes qui réalisent la traversée 35 arrivent aux positions britanniques sur la rive nord. Le lendemain le samedi 23 les hommes du régiment d'Orset qui ont réussi à atteindre la rivière tentent de traverser. Cette fois encore les pertes sont considérables même si une seconde traversée cette nuit-là permet d'emmener 200 soldats polonais en sécurité de l'autre côté. Toute la journée du samedi les forces d'Urkart n'ont pu tenir leur position que grâce au soutien de l'artillerie du sud. Le 30e corps a finalement atteint son objectif et sécurisé le couloir allié depuis la frontière jusqu'à Arnhem. Malgré cela l'opération s'arrête là. Le dimanche 24 il est de plus en plus évident que la bataille d'Osterbeek est perdue. Les troupes d'Urkart le reste de la division rencontraient les mêmes problèmes que les troupes de John Frost au pont d'Arnhem. Les chars les canons autopropulsés et les infiltrations de l'infanterie de l'infanterie allemande faisaient de cette zone autour du QG à Artenstein comme disaient les allemands un chaudron de sorcières dans lequel tombèrent beaucoup de victimes et très vite ces hommes étaient blessés ou tués. A la fin les effectifs à Osterbeek avaient fortement diminué. Ils n'étaient plus qu'environ 2000 hommes. Ils n'avaient plus de matériel plus de munitions plus d'eau plus de nourriture. Un plan de retraite a donc été préparé avec l'aide de la 43ème division Wessex qui se trouvait de l'autre côté et des ingénieurs canadiens et britanniques qui disposaient de bateaux. Le soir du lundi 25 septembre la fuite d'Arnhem sous le nom de code Opération Berlin commence. Sous le couvert d'un barrage d'artillerie 35 bateaux font la navette sur le barin pour ramener les survivants en sécurité harcelés par les tirs constants des mitraillettes et des mortiers. Nous avons tous évacué au bon moment je n'ai pas vu grand chose avec deux hommes des transmissions nous transportions un soldat blessé à un poste de secours que j'avais vu ce matin-là un poste de secours britannique mais une fois arrivé on a vu qu'il était aux mains des allemands et ils m'ont demandé de rester là. Finalement j'ai réussi à quitter le poste de secours je suis arrivé à la rivière en plein jour et j'ai eu la chance et j'ai eu la chance de réussir à traverser à la nage avec un autre officier des transmissions royales du régiment léger nous avons nagé ensemble il nous tirait dessus il a été touché et s'est noyé son corps a été récupéré plus tard à 5-6 km de là moi j'ai eu de la chance et j'ai réussi à traverser l'urgence du retrait implique que les blessés graves doivent être laissés sur place alors que les panzers roulent en direction de la rivière les allemands se demandaient ce qui se passait en fait ils pensaient que les britanniques renforçaient la tête de pont pas qu'ils battaient en retraite les allemands n'arrivaient pas à croire qu'après de telles pertes les britanniques abandonneraient au moment de l'évacuation cette nuit-là ils étaient complètement surpris mais le retrait des troupes atteint son objectif et 2163 hommes sont sauvés parmi eux le général Hurkart épuisé c'était un plan remarquable probablement une des choses les mieux réalisées dans l'opération Market Garden ce fut un succès remarquable qui montrait la grande flexibilité d'esprit d'Hurkart 2163 hommes sont sauvés pendant l'opération Berlin mais sur un total de 10 000 hommes déployés environ 1200 soldats britanniques et polonais ont perdu la vie au sud les pertes américaines approchent les 4000 tués blessés ou prisonniers et l'objectif de l'opération Market Garden n'est pas atteint la ville d'Arnhem reste aux mains des allemands et la guerre se poursuivra jusqu'en 1945 que se serait-il passé si les radios avaient fonctionné si l'ennemi n'avait pas été aussi fort si le 30e corps avait atteint le pont la guerre aurait-elle été finie pour Noël 1944 Arnhem fut vraiment une grande défaite des britanniques et des polonais et il y a tellement de choses qui en font une des batailles les plus célèbres de l'histoire les troupes aéroportées sont au centre de cette bataille et elles ont fait beaucoup d'erreurs mais Arnhem est une de ces batailles clés qui ont contribué à l'esprit combatif qui fait la réputation actuelle des troupes aéroportées qui fait la réputation actuelle qui fait la réputation actuelle Sous-titrage ST' 501